bonjour à toi chers spectateurs au bout du monde de kiyoshi kurosawa comment dire je crois que ça va faire un petit moment que j'ai pas loupé un film de kiyoshi kurosawa j'aime vraiment beaucoup ce cinéaste je trouve qu'il a une manière d'aborder le 7e art qui est très particulière c'est à dire qu'il est capable de toucher à tous les genres et après le faux diptyque qu'il avait fait en adaptant deux fois mais de manière différente la même pièce de théâtre j'avais envie de voir ce qu'il allait nous proposer en termes de cinéma et surtout dans quelle direction il allait s'orienter est ce qu'il allait complètement changer de genre est ce qu'il allait choisir de rester un petit peu dans le même esprit ça donnait envie de voir ce qu'il allait choisir de de créer comme terrain pour lancer une nouvelle phase de sa filmographie peut-être le résumé pour faire simple yoko est une jeune présentatrice de télévision japonaise qui avec son équipe technique entreprennent un voyage en ouzbékistan pour faire découvrir le pays à leurs téléspectateurs mais là bas la jeune femme va se poser énormément de questions sur elle sur son lien avec son pays et sur sa manière de vivre également alors pour le coup sur ce film là il lance pas vraiment une nouvelle phase de sa filmographie un kiyoshi kurosawa il a simplement envie de revenir à des thématiques un petit peu plus terre à terre et surtout de parler de choses beaucoup plus simple et en l'occurrence ici il choisit simplement de parler d'une femme qui est très certainement en dépression parce que elle a l'impression de faire du surplace de ne pas trouver les bons repères pour avancer dans la vie et que peut-être à ce moment là elle a besoin de prendre une décision radicale qui lui permettrait d'aller dans la meilleure direction possible et c'est une thématique très simple peut-être un peu trop simple et c'est ça qui donne cette sensation que le film de kiyoshi kurosawa il n'est pas forcément hyper ambitieux comme pouvait l'être ses précédents métrages mais pour autant je trouve que c'est très poétique c'est très beau c'est très émouvant c'est extrêmement onirique dans sa manière d'être composé c'est pas un moment trop contemplatif peut-être dans sa poésie visuelle et graphique mais pour autant c'est un film devant lequel on se laisse bercer on se laisse emporter on se laisse entraîner on se dit ok c'est pas non plus une oeuvre complètement révolutionnaire mais elle arrive à me toucher de la bonne manière et à faire en sorte de traiter des meilleures thématiques possibles dans le meilleur contexte possible c'est peut-être un peu maladroit c'est pas toujours très bien écrit mais il ya une bonne base et on sent que le cinéaste il a envie d'aller dans la meilleure direction possible tout en se réinventant un petit peu après ce qu'ils venaient de faire j'admire profondément les cinéastes qui sont très prolifiques qui cherchent à construire une oeuvre dense profonde mais également variés qui permettent aux spectateurs de découvrir de multiples manières leur art tout en ayant plusieurs portes d'accès pour les comprendre et admettre ce qu'ils cherchent à transmettre kiyoshi kurosawa fait partie de ces auteurs qui me fascine par leur capacité à se réinventer et à créer des univers des propositions de cinéma et des instants qui donnent envie de s'interroger sur leur manière de concevoir l'art comme son nouveau long métrage très poétique très contemplatif particulièrement difficile d'accès mais assez fascinant en termes de style et du geste cinématographique qui en découle et qui permet à ce spectateur de se laisser entraîner par un portrait de femme vraiment attachant en termes d'écriture kurosawa il est indéniable que sur ce film il a voulu faire quelque chose de très minimaliste donc le long métrage va dans des directions qui en termes d'écriture sont assez simples ce sont des fragments des bouts de vie d'une jeune femme qui est en train de préparer un reportage sur l'ozbékistan donc l'écriture va au fil de son avancée au sein de l'ozbékistan et au sein de ce qu'elle découvre dans la culture ouzbeck et en soi c'est très mince et c'est ce qui fait quand même pas mal défaut au film c'est cette sensation de fragilité de la composition de l'écriture c'est cette impression que tout ne tient qu'à un fil et qu'à un moment si jamais kiyoshi kurosawa n'écrit pas le tout de la meilleure manière et ben il va se perdre et on va complètement louper le long métrage est passé à côté peut-être de quelque chose de très doux et on va dire que les 30 premières minutes c'est exactement ça on passe notre temps à divaguer de scène en scène à se poser des questions autour du personnage à voir une chèvre à passer dans une rue à récupérer à bouffer à faire ceci à faire cela et on se dit c'est vraiment trop anecdotique il n'y a rien de plus à nous raconter et c'est qu'au moment où ils arrivent dans la capitale ouzbeck que là le film arrive à nouveau à redécoller et à proposer quelque chose mais je trouve que kurosawa s'est vraiment perdu dans une première partie de métrage qui n'arrive pas à placer les bonnes bases pour faire en sorte qu'ensuite on se passionne par ce récit on se laisse entraîner par celui ci et ça fait que du coup heureusement qu'il met une autre perspective à son récit par la suite qui fait que là on s'accroche à l'histoire kurosawa développe toute une dramaturgie quasiment entièrement et uniquement centré sur une contemplation poétique et assez lente de l'évolution de cette jeune femme ce qui donne lieu à un scénario par moments assez bancal et même durant le premier acte assez difficile à cerner et surtout à admettre du coup mais on sent que tout cela doit amener derrière quelque chose de plus profond le plus intriguant et du coup même si on a du mal à rentrer totalement dans cette histoire au premier abord on se laisse tout de même assez facilement à voir par le style d'écriture de l'auteur japonais qui ne se limite pas ainsi simplement à une surface qui aurait pu sonner comme un peu trop fermé sur elle même en termes de mise en scène j'aime beaucoup la manière avec laquelle kiyoshi kurosawa est capable de composer son cadre parce que c'est un cinéaste qui aime énormément amener de l'humain et du poétique au sein de sa mise en scène et de mixer les deux de telles sortes à ce que l'être humain devienne poésie et que ça soit pas la poésie au sein du cadre qui rendent l'être humain beau ou touchant et du coup moi ça me touche enfin je pense forcément sur ce long métrage à cette scène dans le théâtre où d'un seul coup on a un petit instant suspendu qui sort de nulle part qui devient une séquence de chant absolument magnifique et extrêmement simple qui cherche pas être non plus complètement folle démentielle ou extravagante en termes de mise en scène c'est juste ça se sert du décor ça utilise la lumière de la bonne manière ça amène le son d'une manière intelligente ça construit une espèce de parabole où la jeune femme se regarde elle-même monter sur scène et et ainsi de suite et c'est là en fait que je me suis dit ok kiyoshi kurosawa là il a envie d'être beaucoup plus simple beaucoup plus terre à terre mais pour autant il n'a pas envie de perdre ce qui fait la base de son cinéma c'est à dire mettre en avant l'humain tout en le rendant beau émouvant et surtout s'ouvrant totalement au spectateur et c'est ce qui ressort en fait là cette jeune femme dès le moment où elle s'ouvre au spectateur elle est touchante elle est émouvante elle est sincère et même dans cette petite maladresse kurosawa il arrive à la rendre extrêmement presque bluette dans le sens où on se sent touché par ce qu'elle fait malgré le fait que ça soit un petit peu bête et pour autant ça ne sonne pas comme idiot ça semble juste innocent kurosawa parvient à nous toucher totalement par le biais de son travail du cadre assez singulier mais comme toujours particulièrement inventif et créatif dans sa manière de jouer avec le mouvement et avec le style que doit avoir son oeuvre car c'est là que l'on sent que le cinéaste cherche à être immersif et émotionnel et de toute façon rien que pour le brio avec lequel il filme le personnage de lyoko parvient à la sublimer au gré de ses mouvements dans l'ouzbékistan et surtout pour cette splendide et envoûtante séquence finale qui me laisse penser que kurosawa finira forcément par faire une comédie musicale je ne peux que saluer le geste de l'auteur japonais plus inventif que jamais en termes de castings alors il est indéniable que si le film marche mais ça on en parlera après c'est par le biais de son actrice principale qui avait déjà bossé avec kurosawa au niveau des rôles secondaires ce qu'on peut trouver à peu près marquant c'est shota somentani qui est également un habitué du cinéma de kurosawa il ya hadiz rajabov qui joue temurk et j'ai trouvé être l'un des meilleurs acteurs secondaires de tout film il est extrêmement émouvant et est très simple dans sa manière de jouer mais pour autant vraiment touchant on pourrait citer rio kaze qui est vraiment très très bon aussi mais tous ces acteurs là mine de rien ils sont vraiment second plan tellement l'actrice principale elle hypnotise littéralement le cadre la jeune atsuko maeda déjà habitué du cinéma de kurosawa donc est tout simplement merveilleuse au sein de ce long métrage où elle vole littéralement la vedette à tous les acteurs qui osent essayer de prendre un peu de place dans le cadre au bout du compte au bout du monde est un beau film voire même un très beau film c'est un film que j'ai trouvé extrêmement émouvant extrêmement touchant mais ça reste un film très maladroit quand on sait que c'est kurosawa qui le réalise je veux dire ce cinéaste là il a fait des chefs-d'oeuvre il a fait des grands films il a fait des films importants des films très intéressant là c'est un joli film c'est pas un film qui va marquer sauf peut-être les fans du cinéaste qui se diront c'est un beau moment de poésie moi je trouve que c'est sympathique c'est beau c'est doux c'est pas forcément marquant mais ça dégage tout de même une vraie poésie et un vrai humanisme qui arrive à véhiculer des thématiques qui je pense sont nécessaires de rappeler aujourd'hui pour se dire simplement que parfois eh ben il faut surpasser les difficultés de la vie pour aller de l'avant et aller dans la meilleure direction qui puisse nous rendre heureux tout simplement donc rien que pour ça au bout du monde de kiyoshi kurosawa je vous le conseille tout de même c'est un joli film qui sort dans une petite semaine mais qui vaut tout de même le coup d'être vu en salle à plus je vous